... Pendant 8 mois, les jeunes ingénieurs sont affectés au sein des différentes unités de l'armée qu'ils ont choisies au début de leur formation. Ce stave apporte beaucoup dans la formation d'élèves officiers ingénieurs militaires d'infrastructures dans le sens où ça nous permet de voir les problématiques d'un régiment ou d'un corps de troupes au niveau de l'infrastructure militaire. En faisant ce parcours militaire, on a aussi une connaissance de leur métier, de leur parcours. On sait par où ils sont passés, par où ils vont passer. Et donc, ça nous permet à nous de pouvoir mieux adapter les infrastructures qu'on aura à leur construire. En plus, ça me permet, par toute la gestion administrative que je fais, d'avoir une première expérience et d'acquérir des premiers réflexes pour faire une gestion de personnel. Et en plus, j'essaye de gérer une grosse partie des problèmes d'infrastructures qu'on peut avoir dans l'ESTA. Et donc, ça me permet d'avoir déjà un premier lien avec l'USID, qui est l'unité soutien d'infrastructures de la défense, qui est représentante du SID ici. L'escadron de protection, je pense avoir développé ce sens de l'encadrement, parce qu'il faut gérer l'état de compétence d'environ 70 militaires. Au sein de l'armée de l'air, on nous proposait des activités aussi très attractives, comme le parachutisme, les vols en mirage ou en fenech. Le stage est un grand moment de découverte, il y a beaucoup à avoir pu voler, avoir pu faire des choses que peut-être peu de gens dans la population civile pourront faire. J'ai eu l'occasion de pas mal d'hommager. J'ai d'abord embarqué sur frégate pendant deux mois, donc j'ai eu la chance de pouvoir partir sur une mission opérationnelle au large de Wismond pour traquer justement des sous-marins dans l'Atlantique. C'était vraiment quelque chose de nouveau, découvrir la vie du marin et tous les aspects qu'il y avait à côté. J'avais aucune idée de ce que c'était. J'ai également pu faire une escale à Dunkerque. Je ne m'attendais pas vraiment à trouver des projets aussi grandioses, mais je suis vraiment content de pouvoir justement contempler ce genre de projet d'infrastructure qui est vraiment atypique et qu'on ne retrouve vraiment nulle part.